De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation, les parfums du gorge. Fabriqué à base de plantes naturelles, une explosion de salaire. France, contactez-nous au plus 33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Aujourd'hui, l'actualité, nous allons un peu parler autre chose. Dans la deuxième partie, on va parler de tout ce que vous savez, tout ce qui a été comme actualité de la semaine. Mais je voudrais en même temps, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, revenir sur notre thématique de la fois passée. Vous allez vous rappeler d'une seule chose. C'est que nous avons une obligation. Notre plus grande obligation est celle de partager avec vous sur des questions brûlantes de notre pays, de notre existence et les impératifs de notre parcours. Mais avant de commencer, je dois d'abord vous dire qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que s'il arrive que je transpire au cours de l'émission, ça va être normal parce qu'on n'a pas d'électricité. Nous faisons un effort d'utiliser nos batteries. Parce qu'après, on est en ville. Je vous rappelle que nous sommes en ville, sur le boulevard. Mais malheureusement, il y a une coupure d'électricité. Et c'est ce qui n'est pas compréhensible. Mais quand, encore une fois, la SNEL viendra vous donner la facture, elle ne prendra pas en compte le temps qu'elle vous a laissé dans l'obscurité. Et malheureusement, comme on est un pays où les problèmes les plus cruciaux n'intéressent pas les gens, on s'en fout carrément. On s'en fout. Mais quand un député ou quand un politicien n'aura pas son poste, il sera capable de sortir tout le peuple dans la rue pour aller protester pour lui. Mais quand le problème va frapper la communauté toute entière, on n'en parle pas. Il n'y a pas de marge. Et c'est ça, l'effondrement même de notre société, ce qui me pousse à parler de ce sujet aujourd'hui. On vit dans un pays où l'on peut manquer de l'électricité pendant un mois et que les couveuses ne sont pas alimentées, les morgues ne sont pas alimentées. Il n'y a pas de problème. Il n'y aura jamais de marge pour ça. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu aucune marge pour protester contre l'électricité ou contre la coupure d'électricité. Jamais. Jamais. Il y a eu dans ce pays, à Kinshasa, des robinets qui ont sorti de la boue au lieu de sortir de l'eau. Nous avons eu des robinets qui ont sorti de la rouille au lieu de sortir de l'eau. On a des quartiers à Kinshasa qui n'ont pas vu une seule goutte d'eau. Ça fait deux années, des années et des années. Mais il n'y aura jamais de marge, ne vous en faites pas pour ça. Nous avons vu notre pain que nous mangeons tous les jours. On a vu la nationalisation, sinon, la généralisation, il n'y a pas de demi-terrain. C'est-à-dire chauffeur à la boue qui n'attend pas à demi-à-si-péli, à 4 ans et à 4 terrains. Ça, il n'y a jamais eu de marge pour ça. Voyez-vous ? C'est-à-dire ce qui touche la population de façon directe. Il n'y aura jamais de marge. Il n'y aura jamais de mouvement de protestation. Tous les jours de la vie, les réseaux de communication nous volent nos crédits. Nous volent notre argent. Tous les jours. Jamais de marge. Tous les jours, les entreprises, les alimentations s'organisent. Pourquoi vous avez des petites coupures afin que vous allez lire la question de la colonie ? Nous avons eu de la question de la ratée. Nous avons eu de la bilan de la ratée. Tous les jours, nous avons eu des ministères des Affaires étrangères. Pendant que ça, la passeport va repasser les journées entières. Pour nous, pour nous, pour nous, pour que vous avez la réponse. Et nous avons eu de la réponse. Nous avons eu de la réponse. Nous avons eu de la réponse. Ça va faire plus d'un mois ou plus de deux mois. les congolais n'ont pas de passeport il n'y a pas de livraison il n'y avait pas longtemps on est resté pendant plus d'un mois ou deux mois il n'y avait pas de plaque d'immatriculation on est dans quel pays s'il vous plaît il n'y a pas de plaque d'immatriculation il n'y a pas de livraison de passeport mais les gens sont tranquilles, il n'y a pas de marche rien du tout, ça n'intéresse personne mais un seul parti politique parce qu'il y a un arrangement particulier parce que c'est retrouvé l'arrangement particulier c'est la même population qui va sortir alors moi je me pose la question nous sommes un peuple genre nini donc quand ça ne vous concerne pas mais quand ça vous concerne on a un peuple qui murmure quand il s'agit de ses problèmes à lui mais on a un peuple qui peut aller se sacrifier j'ai vu des jeunes gens qui sont en train de s'éteindre qui sont en train de soutenir le parti politique surtout du Gérald Mboukaouek avec le gérald Mboukaouek mais aussi l'argent de sonité aux ans 25 ans tu es tout les gars qui sont qui sont en train de se faire ils ont un combat qui sont en train de s'éteindre il est ingénieur, médecin, entrepreneur, vocat, architecte, architecte. Bref, il est très important pour lui. Il faut qu'il faut que tu avais fait. Et il faut que tu avais fait ça convenablement. Il faut que tu avais que tu avais fait 20 ans, 18 ans. Il faut que tu avais attendre l'entreprise pour que tu avais fait ça. Il faut que tu avais fait ça pour que tu avais fait ça. pour que les gens se retrouvaient mais malheureusement et c'est les mêmes personnes qui viennent te voir aujourd'hui, les victimes et les systèmes c'est ce qu'on appelle l'étape de l'animalisation c'est-à-dire tu perds la boule tu n'es plus toi quelqu'un t'a appauvri, quelqu'un t'a tué il a détruit ton avenir mais celui qui viendra avec un peu d'argent c'est-à-dire qu'il y a des gens il y a des gens, il y a des gens il y a des gens il y a des gens, il y a des gens il y a des gens, il y a des gens il y a des gens, il y a des gens il y a des gens, il y a des gens et ainsi de suite entre temps, il y a des gens des gens qui ont des problèmes il y a des députés dans l'Assemblée Nationale il y a des sénateurs dans le Sénat quel est le contrôle parlementaire il y a des gens qui ont des gens tout ça depuis 3 ans corruption à gauche, corruption à droite détournement à gauche, détournement à droite est-ce que vous avez déjà entendu un parti politique qui s'est élevé contre la corruption et le reste ça n'a pas eu la parole en l'air mais il n'y a jamais eu des choses il y a une église catholique l'église catholique nous a parlé il y a une corruption à 17 millions souvenez-vous, l'époque capitale caméra l'église catholique a presque après, non, pas l'église les prêtres certains prêtres ont même dit clairement qu'il s'agissait de la personne le directeur du cabinet, il est impliqué mais qu'est-ce qui s'est passé après ? tant qu'il y a un directeur du cabinet en question les mêmes prêtres sont allés le voir pour dire tu es une victime alors on dit, on est où ? vous voulez dire, on a dit un sauce Lorsque l'élite commence à tomber Les unes après les autres Vous avez compris que Vous avez besoin d'un changement Et moi j'ai envie de dire L'écart qui existe entre Bissot, Congo et Lilo Le Congo pauvre d'aujourd'hui Et le Congo riche de demain Cet écart n'allez pas le chercher ailleurs L'écart s'explique Dans la mentalité de la population Dans la mentalité du peuple Ce n'est même pas la mentalité des gouvernants Parce que Georges Orwell a dit Si vous avez un peuple Mouton Ce peuple mouton engendre finalement Un gouvernement des ravageurs Un gouvernement des loups Donc un peuple mouton Comme Bissot, le peuple mouton Toujours le leader Comment on appelle ça ? Le loup Le peuple lui-même Est devenu mûr Il a commis mûr Je veux dire Il a une ignorance Alors Il a commis déjà prêt Pour la colonisation Il a eu Parce que ce que nous sommes en train de vivre maintenant C'est scandaleux On est en train de vivre Une situation Où les gens refusent de reconnaître Qu'on est en train d'aller dans la mauvaise direction Surtout du point de vue moral Du point de vue mental Comment voulez-vous qu'un ministre Excusez-moi de le dire Un ministre Ça l'a cité deux fois Au cours d'une même législative Dans le même mandat Deux fois On a matière de corruption Mais le premier ministre Ne prend pas une sanction contre lui Est-ce qu'on peut imaginer Comment on a dit On a un ministre Pendant un seul mandat Il m'a dit Deux fois Deux fois Et quand on gratte On se rend compte que c'est vrai Que tu te retrouves dans ces saletés-là Mais vous avez quand même le courage De parler à la télévision Vous avez encore ce temps-là Même Nazi Bamboué Ou le Kaboïta Non Même Nazi Bamboué Ou le Kaboïta Dans un pays sérieux Il suffit seulement que Baciao En cause Dans une affaire La première fois On peut comprendre Mais pas la deuxième fois Et qui te met en cause C'est un contrôleur Ça veut dire On est dans un pays Où le contrôleur La personne à qui l'État Donnait la responsabilité De contrôler La moralité financière Maintenant ce contrôleur Vous avez dit Mouto yon Namounye deux fois A yon Il n'y a Adana tentativa Kouhi Bambongo Savit-il yon Nandakou na yon Sentilède Nandayabishwa Lui papa Nazombo Nandere Moutamousala Wana Arribi Bimana Baposha Koufimba Namounye deux fois Yango Nandakou Koufimba Kota ki Poshpolele Mouto yon La poche Koufimba 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 A un moment donné Vous devez dire Non non messieurs Sur vous Pèse beaucoup De soupçon On va d'abord Te mettre à l'écart Pour continuer La recherche Mais nous on n'est pas Des dents Voyez-vous Ce pays Il est là Il est à ce niveau là Nandakou Toujours Ce pays A atteint un niveau Où les partis politiques Protègent des voleurs Protègent des prédateurs Les tribus Et nos ethnies Protègent les voleurs Protègent les maraudeurs Ce qui fait que Ce qui moutou Moutoua Ibi Aux équatoriens Aux d'un Premier défenseur Équatoriens Ce sont d'abord Eux qui vont appeler Acharnement Ainsi de suite On ne veut pas On va attaquer Le parti politique Dans lequel il appartient Ce voleur là On va dire Non Et les gens Peuvent même aller Manipuler Le contrôleur En disant Que non Le contrôleur Voilà Il est en train De lutter contre Mais c'est pas possible Il est en train De barrer la route Le chef de l'état Mais Au talib La qualité du travail Qu'il donne au peuple Tu te rends compte Que ces gens Ce sont des farceurs Il suffit juste De voir leur manière De travailler Et ici La farce A été tellement Sponsorisée Par L'ignorance Communautaire L'ignorance générale Au point qu'on ne sait plus Quoi T'as la bichoté Notre société Est en train De s'effondrer Sans que les gens Les sachent Nous envoyons Nos enfants A l'école Au lieu d'apprendre Nos enfants S'abrutissent Tous les jours Il n'y a aucune rigueur Il n'y a plus de rigueur Les enfants vont à l'école Au lieu d'apprendre Ils s'abrutissent Toujours Ils ne savent plus écrire Ils ne savent plus lire Et c'est très compliqué Le niveau est en train De baisser Tous les jours De la vie Mais il n'y a personne Pour se lever Pour dire ça Vous avez autant De ministres aventuriers Et farceurs Que vous mettez Dans ces choses là Et qui ne comprennent Absolument rien Il faut le dire Ils ne comprennent Absolument rien C'est du vent Ils ne voient que du vent De ministres Qui se contredisent Matin, midi, soir Vous avez entendu Suivi La débâcle Qu'il y a eu Lorsque nos petits Jeunes enfants Victimes d'un système De dépravation Et tout ça Lorsqu'ils ont été saisis Namakambia Sextet Vous avez entendu Les propos Des autorités scolaires Vous avez entendu Vous avez entendu trois jours, c'est suffisant pour qu'on doit passer à autre chose. Et on va passer à une autre actualité sans avoir réglé l'ancien problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps, on a dit, vaseline, 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 où en sommes-nous aujourd'hui ? On parle d'autre chose. Enfin, voyez-vous, on n'a pas réglé cette question, mais nous passons. On attend un autre événement qui viendra, on va encore parler, trois jours après, on va laisser l'événement comme ça. Et c'est comme ça depuis 60 ans. C'est comme ça. Les mêmes choses reviennent, les mêmes choses reviennent. C'est cyclique, en fait. Bozabouéobandeli, Bozabouéobandeli, Bozabouobandeli. Mais à un moment donné, les gens doivent s'arrêter pour dire, non, 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 nous allons devoir aller dans la bonne direction. Ce pays a besoin d'ordre et de la discipline. Il n'y a pas une autre recette, mes frères. Il n'y a pas une prière qui pourra nous délivrer de la situation de Zanamonsiko. La solution à notre problème, ça s'appelle l'ordre et la discipline. Et pour que l'ordre et la discipline soient des vécus de notre pays, il faut du courage politique. Il faut un courage extrême. Il faut que nos dirigeants soient le plus courageux que possible. Qu'ils ne se disent pas que l'on va dire quoi. Il n'y a pas de l'on va dire quoi. Aujourd'hui, permettez-moi de parler de beaucoup de choses. Il y a immoralité en Abissua. Vous avez vu les degrés d'insécurité qu'il y a maintenant dans la ville de Kinshasa ? Insécurité à cause de ça. Pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, on venait de tuer quelqu'un dans ma campagne. Il y a une moto. Il y a une moto qui ne coûte même pas 1 200 dollars. Est-ce qu'il y a besoin d'un degré ? Cette moto ne coûte même pas plus de 1 200. C'est une moto qui va coûter 800 ou 700 dollars. Mais à cause de ça, une vie part. Donc, tu as boumé, Moutou. Mais frère, attendez, attendez un peu. Nous allons vivre dans un pays comme ça. Pendant que les gens sont en train de mourir, Nabilo, comme Baudelouana, où sont vos ONG de droits de l'homme ? Où sont vos ONG qui font le bruit ici ? Droits de l'homme, 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 droits de l'homme. Maintenant, ils se taisent. Maintenant, quand vous allez prendre des mesures drastiques pour corriger ces choses, revenir dans la règle normale, ils vont vous dire non, vous ne respectez pas le droit de l'homme, le droit de l'homme, le droit de l'homme, le droit de l'homme. Est-ce que maintenant, quand on est en train de tuer les gens, vous avez entendu un seul communiqué de droits de l'homme ? Une seule ONG parlait, protestait contre ces choses-là. Vous les avez entendues ? Après, on va vous dire non, c'est la responsabilité. Ils vont dire c'est la responsabilité de l'État, Christian. C'est à l'État de trouver toutes ces choses. Oui, mais l'État, son mécanisme va lui dérouler le problème. Les outils que la France utilise pour lutter contre la criminalité ne sont pas les mêmes outils que la Chine utilise pour lutter contre la criminalité. Si l'Amérique utilise des outils contre le terrorisme, ce ne sont pas les mêmes outils que Singapour utilise. Pourquoi voulez-vous que le Congo utilise les méthodes françaises ? Comment voulez-vous que le Congo utilise la méthode américaine ? Nous avons nos méthodes à nous, nous pouvons construire nos méthodes à nous. Et c'est dès là qu'on parle du courage. la proportionnalité de la criminalité, de la délinquance, de la bêtise, de la méchanceté des gens. Il faut y rencontrer réponse exemplaire, proportionnelle de la bêtise. Où en a ? Il y en a qui dans l'opération du coffee. Les gens ont dit non, c'est des méthodes. C'est de quelle méthode ? De quelle méthode ? Lorsque l'État décide de régler ses problèmes, l'État les résout selon qu'il y a l'inghi. Et puis, il ne faut pas qu'on monte les gens. Aux États-Unis, il y a de ces territoires, il y a de ces coins. Il y a de ces services qui se passent de toutes les lois de l'Amérique. Ça, on ne vous dira pas. Les médias de la propagande, ils ne vous diront jamais ça. Je répète encore, dans les États-Unis, il y a de ces endroits, il y a de ces bureaux, il y a de ces services, il y a de ces territoires, il y a de ces coins où aucune loi américaine n'est respectée. Aucune. Ils le font parce qu'eux-mêmes savent pourquoi ils le font. Suivez les autres médias pour parler de la Chine, pour parler des États-Unis, ils vont vous le dire. Certains États ont décidé, en Amérique, certains États décident de lois qu'ils vont appliquer chez eux. Ils disent, nous, nous voulons ça, on ne veut pas ça. Mais la déclaration universelle des droits de l'homme protège la vie humaine. On la protège, on la sacralise même, la vie humaine. Mais certains États acceptent la... Comment on appelle ça ? La peine des morts. L'exécution. C'est en vertu de quoi ? C'est en vertu de leur façon à eux de régler les choses. Le problème avec nous, c'est que nous avons une crise. La crise, elle est profonde. Et la crise, elle est tripartite. La crise, elle est d'abord spirituelle, ensuite philosophique et politique. Lorsque vous avez une crise spirituelle et vous avez une crise philosophique. Puis après, pour tout couronner, vous avez une crise politique, ça veut dire la crise des fers. Parce que la crise spirituelle, c'est la crise des lettres. C'est la crise des lettres, c'est la crise de l'essence de l'homme. C'est ce qu'on appelle une crise spirituelle. La crise philosophique, c'est la crise d'existence. Vous existez en tant que peuple, oui, mais comment vous existez ? Pour faire quoi ? Pour quel but ? Quel est le courant qui vous encadre ? Quelles sont vos valeurs ? Quelles sont vos vertus ? Quelle est votre pensée ? La crise de la pensée ? C'est quoi votre pensée ? C'est quoi la pensée congolaise ? C'est quoi la pensée africaine ? On n'a pas ces choses-là, nous n'avons pas encore défini ça. Voilà pourquoi la majorité des auteurs que nous lisons sont généralement des auteurs qui ne partagent avec nous aucune culture, si ce n'est pas les leurs. Et la crise politique, c'est la crise des fers. C'est la crise de l'agir. Vous agissez mal parce que votre action ne repose pas sur une philosophie et votre philosophie ne repose sur aucune spiritualité. Donc en réalité, vous n'existez pas. Mais le moment est arrivé pour exister maintenant. Le moment est arrivé pour nous redéfinir. Comment vous êtes une puissance ? Je veux dire, même si vous voulez, le Congo, en termes de ressources, en termes de richesses naturelles, on est le premier pays du monde. sinon nous sommes dans le top 5 des pays les plus riches potentiellement. Mais comment s'est fait-il que quand on cite les pays les plus pauvres que l'on se retrouve ? Ce n'est pas une question difficile. La réponse se trouve dans la mentalité. Nous n'avons pas une mentalité des créations. Nous n'avons pas une mentalité d'invention. Nous n'avons pas une mentalité d'innovation. Nous n'avons pas une mentalité de la rigueur, une mentalité de travail. Nous avons une mentalité de l'imitation et de l'imitation aussi. Parce que celui qui se donne dans l'imitation finit par tomber dans la limitation. En réalité, parce que vous imitez, vous serez limité. Nous n'avons pas ce caractère d'innover. Nous n'avons pas cette envie d'aller plus loin, de regarder au-delà de ce que nous sommes. On est paresseux et nous ne voulons pas évoluer. On est paresseux et complexé. Ce qui nous intéresse, nous, c'est comment l'autre fonctionne. Nous voulons copier les autres. On veut faire ce qu'on appelle le mimétisme nauséabond. Mais nous n'arrivons pas à comprendre que nous pouvons construire notre pays sur base des valeurs et des vertus propres à nous. Pour faire un gouvernement, nous devons voir comment les autres font les leurs. Non, mais nous devons nous-mêmes nous définir quelles sont les histoires qui nous intéressent le plus aujourd'hui. Les plus grands défis est d'Awapi. Ça, on n'est pas dedans. comment vous vivez en Ambo, comment vous salitez dans la ville et votre gouverneur est tranquille, il est là. Mais bizarrement, il s'est félicite. J'ai entendu et moi, ce qui me fait très mal. Non, mais c'est quand même assez mal. J'ai eu mal, moi. Le premier ministre pour qui j'ai beaucoup de respect et d'estime, je le soutiens d'ailleurs, mais à un moment donné, le premier ministre est rentré de l'équateur et le premier ministre dit qu'il est satisfait. Mais vous allez être satisfait de quoi ? Non, mais attendez, qu'est-ce qui se passe à l'équateur qui va vous satisfaire ? Quoi ? Comment on peut se satisfaire d'un cimetière dans cet état-là ? La province de l'équateur se meurt, mais ça se meurt depuis des années. Donc, il n'y a aucune chose qui va vous intéresser là-bas. Mais en tout cas, ce n'est pas la théorie du verre à moitié vide ou à moitié plein. Non ! C'est des choses palpables. C'est comme quelqu'un qui va dans le kivou et il vous dit non, je suis satisfait de comment les gens vivent. Mais les gens vivent dans la terreur, dans la peur de mourir tous les jours. Non, la situation de la RDC ne devrait même pas nous donner envie. La situation de la RDC ne devrait nous dire qu'on peut faire mieux encore. Voilà pourquoi nous, nous continuons à demander au président de la République de trouver des voies et moyens pour sortir le pays dans le bourbier. Et je crois qu'il est capable de le faire. C'est juste question de réajuster deux, trois petites choses ici, par là, et on reprend à zéro. Le problème n'est pas si grave que ça. Il est peut-être grave quand on ne fait rien, mais quand on se décide d'agir, il n'est plus grave. Ce qui va sortir ce pays dans le trou, ne vous en faites pas. Ça va être le courage politique et tout ce qu'on va faire de bien. Sinon, permettez-moi de vous dire nous n'allons pas nous en sortir. Alors, parce que je suis en train de parler de la moralité, parce qu'on est en train de parler de l'effondrement de la société, vous allez vous rendre compte d'une seule chose mesdames et messieurs. Demain, mardi, je voudrais vous parler de, je serais très tenté de vous parler suffisamment de l'effondrement de notre société pour vous parler point sur point, point par point, pardon, l'appel, tout le reste, vous entendrez ça demain. Mais aujourd'hui, permettez-moi de poser le problème de façon générale pour toute la semaine. Quels sont les secteurs aujourd'hui qui nous rassurent que les choses vont bien ? Quels sont ces secteurs qui nous rassurent ? Bon, maintenant, on peut dire que ça va. Je ne dis pas ici que tout va mal, pas du tout. En tout cas, par rapport à hier, aujourd'hui, ça va mieux qu'hier. Ça, je le dis, je le dirai maintenant, je le dirai après. Parce qu'après, les gens font des calculs inutiles, ça, ça, le zague, combien, tout ça, tout ça. Quand vous posez la question aux économistes, ils vont vous dire ce n'est pas comme ça qu'on calcule les choses. vous partez, d'ailleurs, sur de très mauvaises bases, les conclusions ne peuvent être que mauvaises. Mais quand on regarde aujourd'hui, de façon beaucoup plus pénible, il y a une chose qui a passé un bateau 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 qui a salité. Et il y a un bateau qui a passé 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 un bateau qui a retrouvé la même situation. Et que si on le dit c'est un bateau de la faiblesse sur le casting, comme je le dis, sur la rigueur, ça ne peut qu'amplifier, on va dire, le problème. Mais le problème n'est pas gestion et à l'élo. Le problème, c'est aussi gestion et à l'obby. Comment c'était hier pour aujourd'hui ? En fait, il ne faudrait pas qu'on en dise, parce que moi, je veux qu'on se comprenne. Il ne faut pas qu'on en dise que quand on arrive au pouvoir, on oublie tout ce qui a été dans le passé, on commence à... Non, 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 non. Il y a des impératifs qui vous obligent d'observer le temps passé. Et ça, la carango. Mais ce n'est pas une excuse fondamentale pour dire que voilà, si nous n'arrivons pas à faire mieux, c'est parce qu'il y a 20 buts. Non. Nous pouvons constater que le mal était profond. On peut constater que le mal était profond. Mais nous pouvons aussi nous déterminer pour agir et faire bien les choses. Ça, c'est possible de le faire. Et c'est si nous voulons véritablement aller de l'avant. Mesdames et messieurs, permettez-moi de dire deux, trois petites choses. Hier, pas hier, à chaque fois qu'il y a de Kinshasa, pas seulement hier, mais à chaque fois qu'il y a de Kinshasa, ce qui est dans une palissade, excusez-moi de le dire, ce qui est dans une palissade, vous savez pourquoi ? Parce que toi, dans une palissade, dans une autre deux ambulances. J'ai toujours mal quand je vois les palissades, je vois deux ambulances. Donc, toi, tu as deux palissades et l'an dernier, tu as déjà deux incendies, tu as un incendie. Donc, quand j'imagine que tu as acquis 500, je me dis qu'on a perdu 1000 ambulances comme ça. On aurait eu 1000 ambulances. Mais toi, tu as une palissade, tu as un ambulances, au-delà de l'ambulance, tu as quatre tracteurs ou bien deux tracteurs. Tu as deux tracteurs. Donc, à un moment donné, je me dis, tu as la place plutôt tout ça. Mais malheureusement, histoire, il n'y a pas les palissades et ça l'a fait qu'à trois jours, tu as un incendie. Parce que nous, on n'est pas programmé pour analyser. On est programmé pour nous exciter. On s'excite, on s'excite, on s'excite. Le problème reste entier, mais nous nous pensons à autre chose. Et les politiques nous ont compris. Les politiques, on va frapper très fort. Et ils frappent très fort. Et ils nous frappent parfois au bon endroit. Là où les gens se disent mais waouh, est-ce qu'on devrait être là? Oui, on devrait être là. Parce qu'ils vous font distraire, ils nous font des canis. Alors, quand j'imagine que les gens ont beaucoup de questions vont changer, je me dis qu'avec 6 millions de dollars, on aurait pu y avoir 9 à 10 carrés de poissons. Aujourd'hui, 6 mois après, on va dire qu'on va récolter leurs produits. Mais malheureusement, les collègues à la distraction n'est pas. Les collègues à la manque d'exigence n'est pas. et vous allez voir ça comme ça. À chaque fois que il y a un saut de mouton, saut de mouton, à chaque fois qu'il y a un saut de mouton, il y a un saut de mouton, il y a un saut de mouton, il y a un saut de mouton. Et donc, je suis en train de dire que quand je vois un saut de mouton, c'est un saut de mouton, c'est un saut de mouton sur le boulevard Lumumba, moi ça me rappelle beaucoup de choses, je me dis qu'on aurait pu, on n'aurait pu, n'est-ce pas, créer ceci ou créer cela. Et donc, c'est un peu dans tout, c'est dans ça que l'on voit toute cette faille que l'on peut dire. Mais est-ce que cela justifie vrai, véritablement, l'échec d'un système politique ou l'échec d'un mouvement ou même l'échec d'une certaine renaissance, ça peut être oui, ça peut être non. Mais le plus important, c'est qu'est-ce que nous voulons, nous-mêmes en tant que peuple, faire pour notre pays. Si vous allez par exemple au Botswana, vous allez vous rendre compte que le plus petit salaire au Botswana, pour un enseignant, c'est environ 1200 à 1500 dollars, le plus petit salaire dont on parle, c'est 1000 dollars ou 1500, le mois. Mais ici, chez vous, vous avez encore, il y en a des enseignants qui tout simplement ne sont pas payés. Parce que bon, après on va vous donner la propagande comme on aime bien le faire. Donc ça dit qu'il y a des choses que nous devons nous-mêmes réfléchir, sur lesquelles nous devons réfléchir, sur les salaires des gens par exemple, les conditions de vie des gens, ainsi de suite. Ce sont des questions principales qui devraient en principe caractériser tous nos débats. Mais il fallait tout à l'apprendre que du lundi au samedi, tu as une question de la sociale sociale, tu as une question de la sociale sociale, c'est une question sociale, 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 sociale. Mais comme on n'est pas très fort, Kuna, nous venons tous nous verser dans la chose la plus inutile que possible, c'est le débat que vous amenez sur la politique. Vous savez qu'il y a des vues aujourd'hui, votre conseil, vous avez vu, il y en a qui ont fait 1 200 000 vues, 2 millions de vues, les amis. Mais pourquoi les gens, mais qu'est-ce qui justifie le fait que vous amenez ? C'est l'intérêt que les gens ont sur des histoires inutiles. Nous, nous avons peut-être atteint ces records-là. L'inutilité, ce qui n'est pas important, ce qui n'a rien à voir avec le développement, il y en a malheureusement, ils ont attiré Batebelé. Donc du coup, Oetikali, ou Mouké, pour le développement, ce n'est pas vraiment de bougre, mais c'est des gens non-initiés qui s'intéressent. Alors si les gens non-initiés s'intéressent aux choses utiles pouvant faire développer un pays aux choses sensibles, à développer un moca, et que tous les esprits, je veux dire, tous ce que nous, Oetikali, nous nous intéressons à des choses qui ne vont pas nous élever, à des choses qui ne vont pas nous aider à aller dès l'avant, vous voyez pourquoi j'ai dit que ça ne marche pas ? Donc, on va terminer en disant que cet écart entre ce que nous voulons devenir demain et ce que nous sommes aujourd'hui, l'écart se trouve dans notre mentalité, dans notre façon de faire. Donc le Congo de demain dépend de ce que nous allons penser aujourd'hui. Si nous pensons quelque chose de bien pour le pays, on le sera demain. Mais si nous continuons avec cette même distraction, bien, rassurez-vous que rien de bon ne va nous arriver. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse la RDC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum d'égor. Fabriqué à base de plantes naturelles, une explosion de salaire. fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada